Donc on va commencer maintenant notre deuxième chapitre, chapitre numéro 2 relatif à l'estimation. Donc ce chapitre on va le scinder aussi en deux parties. Première partie qu'on va aborder tout de suite, c'est relatif à certaines définitions et propriétés et puis en deuxième partie on verra, on va aborder les méthodes d'estimation. Donc dans ce chapitre on suppose qu'on dispose d'un échantillon x1 jusqu'à xn extrait d'une variable x dont la distribution de probabilité f dépend d'un nombre de paramètres inconnus. Donc je vous rappelle qu'on a ici un échantillon aléatoire simple. C'est un échantillon aléatoire d'abord. Aléatoire ça veut dire qu'il prend un échantillon quelconque de taille n d'une variable x. Quelconque, aléatoire quelconque. en plus qu'ils sont indépendants. Chaque x1 est indépendant, xy est indépendant de xg. Pour y différent de g. Deuxième caractéristique, ce que x, on suppose qu'il est connu, f par exemple c'est une loi normale, ou bien binomiale ou bien le poisson, mais dépend d'un nombre de paramètres inconnus, les paramètres qui sont inconnus. Par exemple, f c'est une loi normale, mais la moyenne est inconnue, ou bien la variance est inconnue, ou bien les deux. Donc l'estimation a pour objectif de déterminer les valeurs inconnues, les paramètres des valeurs inconnues, les paramètres de la population, par exemple la proportion, la moyenne, la variance, etc., de corrélation, etc., à partir des données d'un échantillon. Donc on va estimer les paramètres inconnus seulement en fonction des échantillons. Donc on verra l'estimation d'un paramètre θ peut être faite par, ici on verra pour nous, il existe plusieurs évidemment, on va s'intéresser à deux types de méthodes, par un nombre. Donc on va estimer θ par la méthode, ce qu'on appelle méthode ponctuelle, ça veut dire par une valeur numérique. On va donner à θ une valeur numérique, méthode ponctuelle, alors numérique c'est si on considère un échantillon particulier. Donc on revient d'une manière générale à une formule, à une formule pour θ, un estimateur qui dépend de l'échantillon, une fois qu'on remplace les xi par une valeur, on trouve une valeur numérique évidemment. Donc on revient par deux nombres entre lesquels le paramètre se trouve presque sûrement donc estimation par intervalle de confiance. Donc je reprends. Donc ça veut dire, la méthode d'estimation, il y a l'estimation ponctuelle, estimation par intervalle de confiance. Estimation ponctuelle, on n'a dit rien de dire, on donne une valeur en formule précise à l'estimateur. Ici, on donne un intervalle dans lequel on dit que le paramètre θ, il est presque sûrement, avec une probabilité, avec une probabilité, on verra, en général, on prend une probabilité 95%. Donc nature des estimateurs. Donc ça, toujours dans le cadre de définition, soit x1 jusqu'à xn, un échantillon aléatoire simple d'une variable x, de loi de probabilité P de θ et où θ est un paramètre inconnue. On suppose ici que θ appartient à R. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul paramètre inconnue. Donc on va définir ce qu'on appelle estimateur biaisé et estimateur non biaisé. Et puis après, estimateur asymptotiquement non biaisé. Donc estimateur biaisé, soit θ-charpeau qui dépend des valeurs de l'échantillon, c'est un estimateur quelconque de θ qu'on note tout simplement θ-charpeau ou θ étoile. De toute façon, on élimine les xn pour simplifier. En principe, on a toujours, en général, on a toujours l'espérance de θ-charpeau est égale à l'espérance de θ plus bn de θ. Bon, je vous rappelle évidemment que l'estimateur est une variable aléatoire, comme j'ai déjà dit. Pourquoi ? De fait qu'elle dépend des variables d'un échantillon aléatoire. Donc c'est une variable aléatoire. Ici, voilà, en général, si l'espérance est égale à θ au paramètre plus une quantité, une quantité qui est, on verra, soit c'est égal à 0, soit est différente des 0. Donc ob représente ce qu'on appelle le billet de l'estimateur θ-charpeau. Ok, on a deux cas. Si θ-charpeau est égale, l'espérance de θ-charpeau est égale à θ bn de θ avec bn de θ est différent de 0. Si ceci est différent de 0, on dit que θ est un estimateur biaisé. Si, au contraire, l'estimateur θ est un estimateur non biaisé. Évidemment, on préfère un estimateur non biaisé qu'un estimateur biaisé. Estimateur asymptotiquement non biaisé de θ est si cette quantité, le biais, tombe vers 0. Si le biais tombe vers 0, ça veut dire que c'est un estimateur asymptotiquement non biaisé. Exemple, on a déjà vu que la variance empirique qui est cette formule-là, son espérance est égale à n moins 1 sur n, sigma au carré. Donc ici, on fait n sur n moins 1 sur n, donc voilà, on trouve sigma au carré moins n au carré sur n, ce qui veut dire qu'elle est égale à sigma au carré plus une quantité. Cette quantité est égale évidemment à moins sigma au carré sur n, qui est différent de 0. Donc, sigma au carré est un estimateur biaisé de θ au carré. Voilà un estimateur biaisé de θ au carré. Alors que la variance empirique modifiée, on a déjà vu, voilà, modifiée ça veut dire on a ici n moins 1. Son espérance, on l'a déjà calculé, est égale à sigma au carré. Du sigma prime au carré, la variance empirique modifiée, est un estimateur non biaisé de θ. Donc la définition, notre définition, soit θ chapeau, un estimateur non biaisé, on parle d'un estimateur non biaisé de θ. On dit que θ chapeau est un estimateur convergent si limite con n est envers plus l'infini de la variance égale à 0. Ce qui implique, ce qui veut dire, on a une application, on peut faire facilement, je ne veux pas l'aborder ici. Si on a cette limite égale à 0, la variance est nulle, un temps vers 0. Alors, on a autrement déduit que θ chapeau, l'estimateur converge en probabilité vers θ. Exemple, on sait que la moyenne empirique x-bar, on a l'espérance de x-bar est égale à m. Donc m, c'est un estimateur non biaisé. Pardon, x-bar, c'est un estimateur non biaisé de m. On sait aussi que la variance de x-bar est égale à 1 sur n segment au carré. La variance de x-bar est égale à 1 sur n. Donc la limite, ou le fait que n d'un éliminateur, limite de cette variance est égale à 0. Par conséquent, x-bar est un estimateur converge. Bon, on va voir maintenant critères du choix d'un estimateur. Il existe, donc, dans la littérature de la statistique décisionnelle, il existe plusieurs critères du choix d'un estimateur, d'un meilleur estimateur. Il existe plusieurs. Nous, on va s'intéresser simplement, on s'intéresse ici, au risque dite quadratus dans l'état. Ce risque-là, ce critère-là. Donc rθθθ est égale à l'espérance de θθ-θ². C'est la définition. C'est ça la définition. Bon, maintenant, on va essayer de faire une petite démonstration pour arriver que ce critère-là est égal à la variance plus le biais au carré. Voilà, donc on va partir de la définition. Donc j'ai ajouté, j'ai retranché la moyenne à l'espérance. Donc là, le fait qu'au carré, j'ai élevé à l'intérieur au carré. Donc je considère comme ça, c'est a et ça, c'est b. a² plus b², donc elle est là. Et en plus, j'ai directement fait entrer l'espérance. Donc l'espérance de cette partie, plus l'espérance de cette partie-là, plus l'espérance de cette partie-là. Donc évidemment, l'espérance de cette partie-là, c'est une constante, donc elle reste la même. Donc l'espérance de θ, c'est une valeur numérique. θ, c'est une valeur, évidemment, paramètre numérique. Donc ça, ça reste la même. L'espérance de tout ça, l'espérance d'une constante, c'est une constante. Donc là, c'est la même constante, si vous voulez. Donc est égal, donc ça, celui-là, c'est la même chose. Ici, je veux travailler pour ça, pour dire que ça est nul. Comment je veux faire ? Donc, ça, c'est une constante, j'ai déjà dit ça, c'est une constante. Donc je peux la faire sortir de l'espérance. Ça, l'espérance de toute cette quantité-là. Mais cette quantité, c'est une constante, je peux faire la sortir de cette espérance-là. Voilà, j'ai fait sortie cette constante. J'ai fait sortie, il y a un produit, il y a un produit. Donc je sort la constante de l'espérance. L'espérance. Voilà, il me reste simplement, ça veut dire espérance de cette quantité-là. Il me manque normalement, peut-être ici. Il me manque une parenthèse ici. Il me manque une parenthèse ici, normalement. Il y a une parenthèse ici. Donc, c'est là. Et puis ici, pardon, ici. Donc ici, je fais entrer l'espérance à l'intérieur. Donc l'espérance de Theta Chapeau, moins l'espérance de Theta Chapeau. C'est déjà une constante, ça veut dire que c'est la valeur elle-même. Donc j'aurai l'espérance, ce qui est ici, normalement. Simplement, voilà. Il est là, il est là. Il est là, simplement j'ai oublié le chapeau. C'est l'espérance de Theta Chapeau, moins l'espérance de Theta Chapeau. Donc cette quantité est nulle. Mais il y a ici un produit. J'ai oublié. Là, il y a une parenthèse normalement. Donc ça, c'est nulle. Multiplié par zéro. Donc tout ça, cette quantité, ça part. Il me reste simplement, c'est des quantités-là. Ou à celle-là et celle-là. Et ça n'est autre que le biais. De fait qu'ici, on sait que l'espérance de Theta Chapeau, en général, est égale à Theta. L'espérance est égale à Theta plus le biais. Donc la différence, c'est le biais. Au carré, donc au quart. Voilà. Par suite, ces Theta et Theta prime sont deux estimateurs de même biais. Ça veut dire qu'ils ont été la même. Alors, on dit que Theta est plus efficace que Theta prime si on a la variance de Theta. Plus petite que la variance de Theta prime Chapeau. Donc un estimateur, quand il a la variance petit, on préfère un estimateur qui a une variance plus petite. dans le cas évidemment qu'ils ont le même biais. On va encore, j'ai déjà dit qu'il y a un ensemble de définitions ici. Il y a certaines propriétés, mais aussi la plupart sont des définitions. On va définir c'est quoi une fonction sur la définition. Soit x1 jusqu'à xn un échantillon allégatoire simple d'une variable allégatoire continue ou discrète. Fais attention ici. Il est valable dans les deux cas. Deux lois de VTP dépendant d'un paramètre Theta. On appelle fonction de vraisemblance de Theta. La fonction, voilà cette fonction. L N Theta x. Donc x ici, c'est un vecteur. C'est un vecteur qui représente tout ça. Donc f qui est, bon, ici on a inversé une compréhension qu'on écrit comme ça. Donc ici Theta. Le fait que L ici, c'est l'inconnu, plutôt l'inconnu c'est x. Donc on a un échantillon et on a un échantillon quelconque évidemment on ne va pas fixer. Mais on cherche l'inconnu pour nous c'est Theta. Donc c'est pour cela qu'on a fait le Theta le premier. On verra qu'après cette fonction de vraisemblance sera une fonction de Theta plutôt que de x. Theta. Donc qui est égale à cette fonction f x Theta. Donc j'ai déjà dit que x représente un vecteur. Qui par définition, le produit, le fait qu'ils sont indépendants ici des x i. Donc qui est égal au produit. C'est dans ce Theta. Donc voilà le produit. Theta est égal à A jusqu'à N f x i Theta. Ou je précise de manière, c'est une définition générale qui est valable soit pour une valeur continue ou discrète. Donc f x i Theta est égal à la probabilité que x il est contre x i. Et x i plus d x. Avec x, on l'a déjà dit, on fait un vecteur. En particulier si Theta, donc c'est une densité, si la variable x. Donc cette quantité représente la fonction de l'entité. Si la variable x est continue. Et si x est discret, on obtient alors cette quantité. n'est autre que. Donc là, ça veut dire que, on prend simplement cette valeur là. La valeur x est égal à x1. Produit P de Theta, x est égal à x2, etc. Il suffit de remplacer ici. Vous verrez que le fait que c'est discrète. Donc x inférieur égal est strictement inférieur. plus d de x. Ici, on suppose qu'il est positif. Mais par convention, c'est la meilleure chose. On peut inverser. Ce n'est pas la peine de jouer sur ces choses-là. Donc dans ce cas, la fonction de voie semblant, c'est égal à produit du x1 jusqu'à xn. P de Theta, x est égal à xi. Donc information de Fischer. Donc on commence toujours en restant dans le cadre de définition. Définition, l'information de Fischer quand il existe, apportée par les n réalisations x1 jusqu'à x1 sur le paramètre Theta. Donc ça, c'est la définition. L'information est 1 Theta. C'est égal à l'espérance de la dérivée par rapport à Theta. Évidemment, si la dérivée existe. Au carré, voilà. On a une propriété de fait que si on a au carré, ça veut dire que l'intégral devient un peu compliqué. Donc si le domaine de la définition de FxTheta ne dépend pas de Theta, c'est-à-dire qu'il ne se trouve pas la borne. Theta est indépendant. Le domaine est indépendant du Theta. Alors l'information du Fischer est également moins espérance. Donc c'est la dérivée seconde par rapport à Theta. On a déjà dit qu'ici, la fonction de force en blanche, les dépendants de paramètres, c'est Theta. Ça veut dire que c'est une fonction de Theta, une variable de Theta. Bon, c'est une variable si, évidemment, ça c'est d'une manière générale, ça c'est une culture de manière générale. Donc la dérivée seconde, ça veut dire qu'on simplifie notre integral. Si cette dernière existe évidemment. Ça veut dire que la dérivée seconde existe. Et en particulier, on a l'additivité. L'information du Fischer de n échantillons, de n réalisations, est égale à 1 multiplié par l'information apportée par une réalisation. Une réalisation quelconque. OX1 est l'information relative à 1X1, quelconque. Voilà un exemple. On va donner un exemple de cas discret, puis après un exemple de cas continu. Soit X1 jusqu'à Xn, un échantillon issu d'une loi de Poisson. Par définition, la loi de Poisson est donnée ici. Donc, log de fonction de vos semblances. J'applique le log de fonction de vos semblances. Donc, pour appliquer la définition. Donc, c'est log de L1. Donc, lambda XI. Donc, bon, L1, normalement, il n'y a pas de L1. C'est quelconque. Il y a simplement ici une erreur. Donc, log de XI, de f de XI, qui est égal. Ah oui, ici, pardon. Ici, on s'intéresse à 1, à une réalisation. Si je mets 1, ça veut dire que j'intéresse à une surréalisation. Une réalisation quelconque. Donc, log de L1, lambda XI, ça veut dire L1 relatif à une réalisation. Ce n'est pas toutes les réalisations. Donc, log de f XI, lambda, qui est égal à PI, log de PI. Et je remplace le PI par sa valeur. Et puis, donc là, au dénommateur, je veux faire le moins. Le moins log XI factorial. Puis, plus, donc, il me reste cette quantité-là. Donc, c'est, bon, évidemment, je vais développer. C'est log de ça, plus log de cette quantité-là. Sa quantité-là. Donc, log de ceci, c'est XI log de lambda. Puis, log de cette quantité. Donc, ici, on a moins. Donc, ça devient moins log de l'exponentielle, E, qui est égal à 1. Donc, c'est cette quantité-là. Donc, si je dérive par rapport à celle-ci, je dérive par rapport à delta de lambda. Donc, j'aurai, donc, la dérivée, c'est XI multiplié par la dérivée de log. Donc, c'est 1 sur lambda. Et je dérive moins lambda par rapport à lambda, c'est moins 1. Je fais seconde dérivation. Donc, évidemment, ça est égal à 0. Et ça est égal à moins XI sur lambda. Or, l'espérance de XI est égale à lambda. C'est par définition. On veut dire que l'espérance d'une loi de Poisson est égale à lambda. Donc, ça, l'espérance et la variance d'une loi de la variable de Poisson est égale à lambda, paramètre. Donc, là, je veux écrire. Donc, l'information portée par une réalisation est égale à moins. Donc, par définition, ça sert par définition. Donc, voilà. Et puis, je remplace cette quantité qui est là. Donc, on a un moins qui va partir. Le moins avec le moins. Il me reste ceci. Donc, lambda au carré, c'est une constante. Je la sors. Puis, l'espérance de XI. Or, l'espérance de XI, on a dit que c'est lambda. Donc, j'aurai lambda sur X au carré, sur lambda au carré. Donc, je simplifierai une lambda. Il reste 1 sur lambda. Ce qui veut dire que l'information apportée par n réalisations, on a dit qu'il est égal à n par l'information apportée par une réalisation. Donc, il est égal à n par cette quantité-là. Le fait que ceci, c'est une information par rapport à une réalisation. Il est égal à n 1 sur n. Voilà l'information des fichiers apportée par l'échantillon sur le paramètre là-dedans. Donc, l'inégalité de Fischler, 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 d'Armoire, d'Armoire. Proposition. Si le domaine définition de la densité de probabilité f de Xθ de la variable X est indépendante de θ, alors on a l'inégalité de Fischler, donc de cette inégalité-là. Donc, on a cette inégalité à apprendre. On va donner la définition générale après pour cette inégalité à la fin. Donc, l'espérance, donc ça veut dire... Donc, l'espérance de θC-seg-θ² est supérieure, cette quantité est supérieure, ça c'est là-bas. Ça c'est là-bas. Peu est égal à 1 plus l'information, donc le billet, ça c'est d'une manière générale, le billet, tout carré sur l'information des fichiers. On dit que ceci, cette quantité-là, est l'abord de Gram Rao. L'abord de Gram Rao, cette quantité. Donc ici, on a ceci pour un estimateur θ. En particulier, l'estimateur θ est un estimateur non biaisé. Non biaisé, ça veut dire que cette quantité est nulle. L'espérance de θC-seg-θ de P1 de θ est égal à 0. Alors, cette formule quadratique, le risque quadratique, est égal à la variance de θC-seg-θ qui est supérieure à 1 sur l'information des fichiers. Ça, c'est donc le cas où l'estimateur est non biaisé. L'estimateur θ, θC-seg-θ de θ. Estimateur efficace. Si θC-seg-θn est un estimateur non biaisé de θ, c'est un estimateur non biaisé. Un estimateur non biaisé θC-seg-θ est efficace. On dit que c'est efficace si sa variance est égale à 1 sur l'information des fichiers. θC-seg-θ est un estimateur asymptotiquement efficace si la limite de cette variance est égale à 1 sur l'information des fichiers. Donc, ce rapport-là, le fait que la variance est plus grande, θN, la formation des fichiers sur la variance de θ, est complète entre 0 et 1, s'appelle l'efficacité et l'estimateur. C'est l'efficacité. θC-seg-θ est efficace si cette quantité est ce rapport est égale à 1. La simple technique est efficace si la limite est égale à 1. Voilà, je termine par une remarque importante. Si, au lieu de θ, on désire estimer g θ. O θG est une fonction qui est dérivable. Ça veut dire qu'il continue. Ici, la statistique t est un estimateur de g θ. Alors, l'inégalité de Fischer-Grammer devient l'espérance de t moins g θ², le risque quadratique. C'est égal à g prime, donc ici, c'est une généralisation. Avant, on avait ici θ, donc θ' c'est 1. Maintenant, on a g. À la place de θ, on a g. Donc, la formule est la même. Simplement, ici, on a g prime. Ici, on a g de θ. Si on avait θ, la dérivée est égale à 1. Donc, je reviens au cas particulier. Donc, on l'a situé. Et là, la barre de gr en haut est égale à ça. Donc, c'est tout pour cette partie-là. Et on verra l'autre partie après.